Musique Permettez-moi tout de suite, monsieur le directeur de l'école politique de Tunis, mesdames et messieurs, de vous exprimer le vrai plaisir que j'ai à être avec vous maintenant dans la deuxième partie d'un après-midi pour vous présenter en fait la première classe de l'école politique de Tunis soutenue par le Conseil de l'Europe. Ce jour est historique non seulement parce que nous conclions pour la première fois, comme je le disais tout à l'heure, un accord de siège avec un état dont le membre de l'organisation, il est historique aussi bien pour le Conseil de l'Europe que pour le réseau des écoles d'études politiques également, par le fait que nous souhaitons pour la première fois la bienvenue dans le réseau des écoles d'études politiques du Conseil de l'Europe à une école qui est située hors de l'Europe. Ce réseau d'écoles s'est progressivement constitué au cours de 20 dernières années en partenariat étroit avec le Conseil de l'Europe. C'est ainsi qu'en 2012, 16 écoles d'études politiques étaient actives dans des pays d'Europe centrale et orientale en voie de transition d'un régime autocratique vers une société et un état démocratique. L'école politique de Tunis réjoindra un réseau unique avec une éthique partagée qui est fondée sur les valeurs fondamentales qui sont des valeurs universelles et que nous partageons au Conseil de l'Europe, notamment de promouvoir et de protéger la démocratie, l'état de l'homme et l'état de l'homme. La voie du changement démocratique ne peut réussir sans le dialogue et la recherche d'un consensus le plus large possible, non seulement entre forces politiques, mais aussi avec la société civile tunisienne, dans le respect de sa diversité. C'est dans ce contexte que se situe la nouvelle école politique de Tunis. En ce jour de présentation inovorale de la première classe de l'école politique de Tunis, soutenue par le Conseil de l'Europe, je suis ravie de constater que l'école a déjà franchi ce premier pas. La nouvelle école a organisé en 2012 un cycle pilote de six mois pour les représentants des principaux partis politiques tunisiens. C'est le Centre des études méditerranéennes et internationales, connu sous l'acronyme CENIL, qui a été à l'initiative de ce cycle, avec le soutien du Netherlands Institute for Multiparty Democracy, de DEMO Finland et de l'école bulgare d'études politiques. Je vous rappelle, lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, je ne savais pas à cette époque qu'on allait concrétiser ce projet. Je ne savais pas non plus qu'au sein du Conseil de l'Europe, il y avait un réseau d'écoles politiques. Et je vous proposais à ce moment-là, c'était je pense en mars ou après, c'était immédiatement citoyen de masse. Et je savais que c'était peut-être impossible de toucher les grandes masses, mais je savais aussi qu'il était possible de toucher les élites et de pouvoir approcher les jeunes membres des partis politiques de la société civile active, parce que je considérais que nous avions besoin en Tunisie de nouvelles cultures. Une nouvelle culture démocratique, une nouvelle culture de participation, une nouvelle culture de débat politique et une nouvelle culture de dialogue. Et ce partenariat nous a permis déjà d'avoir deux promotions qui sont aujourd'hui diplômées de l'école politique de Tunis. Ces deux promotions ont vu la participation de 75 participants, parmi lesquels il y avait 39 membres de l'Assemblée constituante. Ces participants étaient essentiellement des partis qui avaient trois sièges au plus à l'Assemblée. Nous avons retenu ce critère parce que ça nous permettait en quelque sorte d'avoir un groupe de 40 par classe parce que les moyens ne permettaient pas d'avoir plus. Et nous avons continué de chercher ces moyens qui nous permettront d'avoir la possibilité d'agir, la cible et de sourire à d'autres participants et à d'autres partis politiques. Aujourd'hui, grâce au Conseil de l'Europe, nous avons cette possibilité d'avoir des participants à la fois de la société civile et aussi des partis politiques qui sont toujours représentés à l'Assemblée mais par moins de trois sièges.